Amis du loup, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui dans une édition un peu spéciale du journal Lupin. Ce n'est pas une question qui nous a été directement posée, mais qui revient très régulièrement sur les stands qu'on anime, dans les conférences et sur les réseaux sociaux. Cette question est quel est le financement du clan du loup et certains alors même jusqu'à affirmer oui mais vous touchez des subventions. Pour y répondre, je vais me baser sur les fondamentaux de l'association qui sont les fondamentaux de toute association, qui sont les statuts. Et particulièrement, donc je vais les prendre, l'article 9 des statuts de l'association Le clan du loup, qui s'intitule « Ressources financières de l'association ». Les ressources financières de l'association comprennent En ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'association Le clan du loup, nous sommes une vraie ONG, une vraie organisation non gouvernementale. Nous ne percevons donc aucune subvention, aucune aide de quelque organisme public que ce soit. Pas plus d'enveloppes parlementaires à l'époque où elles existaient. Nous n'avons pas de biens immobiliers, nous n'avons pas de véhicules, nous n'avons que des bénévoles qui, bien évidemment, puisqu'ils sont bénévoles, ne sont pas rémunérés. Voilà. Vous savez tout sur nos financements. Une seule petite modification est arrivée. Ça concerne Wolfshop, qui est en réalité une vitrine de Spritzshirt et dont une petite partie des bénéfices est reversée à l'association Le clan du loup. Donc vous savez que 100% de nos financements servent uniquement à la cause du loup. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez, que vous nous posez régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du journal Lupin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada